Vous vous demandez comment transférer des vidéos, des photographies ou encore des enregistrements sonores de votre mobile à l'ordinateur? Bien, vous n'êtes pas les seuls. Si vous désirez connaître plusieurs façons de procéder, restez avec nous. L'appareil mobile à l'ordinateur de la taille des fichiers, de l'intention, c'est comment a-t-on l'intention de les diffuser ou de les utiliser peut avoir un impact sur le moyen utilisé. Ne perdons pas plus de temps, allons-y avec les trois types de plateformes que l'on peut utiliser. Premièrement, pour transférer un fichier ou plusieurs fichiers d'un mobile à un ordinateur, il est possible d'utiliser les câbles USB. Donc oui, dans bien des cas, c'est possible. Si vous êtes à l'aise de le faire, dans le cas d'un appareil iOS, un câble Lightning ou USB-C, dépendant de la version de l'appareil que vous avez, et pour ce qui est des Android, c'est généralement un USB-C, ou si votre appareil est plus vieux, un micro USB. Mais quand même, l'utilisation du câble, vous pouvez l'essayer, essayez-le avant. Donc vous branchez le cellulaire, la tablette à l'ordi, et vous allez rapidement constater si vous pouvez voir le stockage interne de votre mobile à partir de l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, ou que ce n'est pas si simple, ou que vous n'avez pas de câble pour le faire, alors il y a une deuxième option. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais si c'est fonctionnel pour vous, alors pourquoi pas? Vous pourriez utiliser un lecteur de cartes. Donc vous pourriez utiliser une carte SD, une carte mémoire, comme pour dans les appareils photos, pour les caméscopes, ou encore micro SD. Et là, évidemment ça se branche USB-C pour brancher dans l'ordi, mais de l'autre côté, ces lecteurs-là ont, si vous en avez un, dans ce cas-ci, un lecteur ou un port USB-C. Donc on peut brancher le USB-C dans le téléphone cellulaire. Avec le lecteur de cartes, on va transférer dans notre cellulaire les fichiers directement sur la carte, et vous pouvez ensuite brancher le fameux lecteur, le 10 lecteurs en question, sur l'ordinateur. Si vous avez un appareil Apple avec un connecteur Lightning, il se vend le même genre d'outils. Sachez que ça ne fonctionne pas toujours. Donc c'est la raison pour laquelle, moi je dis, c'est peut-être pas la première solution que j'envisagerais, mais si vous l'avez et que ça fonctionne, alors pourquoi pas? Mais sachez, sur Android, ça fonctionne quand même bien, mais sur Apple, sur les iPhones, ça fonctionne des fois. Ouais, donc à réfléchir. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser le fil, le câble USB, on peut utiliser des lecteurs de cartes comme celui-ci, ou encore on peut utiliser le nuage, le troisième type de transfert de fichiers. Donc on peut utiliser l'info nuagique. Donc quand on utilise l'info nuagique, par contre, si votre appareil cellulaire n'est pas branché sur le réseau Wi-Fi, alors sachez que ça va utiliser des données mobiles. Il faut se rappeler de ça aussi. Donc allons-y avec certaines façons de procéder. Dépendant du type de plateforme que vous utilisez déjà, on va vous recommander, pas obligé, mais on vous recommande, puisqu'on va probablement traiter d'informations confidentielles, possiblement, mais disons que vous avez juste des photos de la classe en général, ou d'une réalisation artistique d'un groupe d'élèves qui n'a pas de nom, à ce moment-là, vous pourriez à peu près utiliser l'outil de votre choix. Mais nous, on vous suggère d'utiliser les outils internes au centre de service. Donc, dans ce cas-ci, vous pourriez utiliser OneDrive ou encore Google Drive. Les deux, vous allez voir, sont presque identiques et offrent pratiquement les mêmes fonctionnalités. Et s'utilisent aussi très bien. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Fait à noter, je vous rappelle que si vous utilisez un appareil personnel pour prendre en photo vos élèves, leurs créations, ou il y a un quelque chose ici. Mais là, on ne sera pas plus catholique que le pape. Aujourd'hui, on y va, on prend la photographie pour ensuite l'envoyer dans un courriel à l'aide de Mosaic. Donc, allons-y, on va faire ce bout-là. Ou encore, on pourrait le publier dans un slide, ou il y a d'autres façons. Donc, si je fonctionne avec Microsoft, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'application OneDrive. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre téléphone, que ce soit un iOS ou encore que ce soit un téléphone Android, vous installez l'application OneDrive. Et une fois que vous avez installé l'application OneDrive, vous pouvez, par exemple, si moi je choisis le dossier Capsule, en cliquant sur l'appareil photo au bas de l'écran, et voilà, je peux prendre une photographie, par exemple, de la réalisation de l'élève. Là, si je laisse en mode document, vous allez vous faire jouer un tour, parce qu'il va numériser, vous pouvez voir le cadre, uniquement le document. Donc, c'est important ici, pas à carte professionnelle, mais bien de choisir photo, si c'est ce que vous désirez. Je prends la photographie. On valide. Je pourrais renier. On peut faire un peu d'effet. Vous allez voir, c'est la même chose chez Google. Je fais Terminer. Et là, on me demande de valider c'est où, que je désire que ce soit enregistré. Regardez, je fais le crochet. Et en quelques secondes, j'ai ici la photographie qui est dans le OneDrive. Donc, si je viens à l'ordinateur, et que je fais rafraîchir l'écran, regardez, la photographie, elle est déjà là. Donc, si je clique ici, et voilà. Donc, à partir de là, puisqu'il est accessible sur l'ordinateur, et si vous avez le nuage d'installé, donc votre client OneDrive, je ne parle pas du nuage de la météo ici, parce que moi, le nuage est sur mon autre écran. On ne le voit pas présentement, mais si vous avez le nuage, vous allez pouvoir, en pièce jointe, inclure le tout dans votre courriel. Il n'y a pas de problème. Ça va fonctionner. Donc, on vient voir avec OneDrive la façon de procéder. Donc, rappelez-vous, quand vous cliquez sur l'appareil photo, n'oubliez pas de vous diriger à photo, prendre la photographie, et ensuite, le tour est joué. Si vous êtes plus du côté Google, donc, vous n'êtes pas en reste, si vous êtes plus du côté Google, regardez bien, on ouvre le Google Drive. Si vous avez le Google Drive d'installer en tant que client, donc le petit logo Google ici, c'est exactement la même chose que pour OneDrive. Si je vais dans le dossier Capsule, il y en a plusieurs, mais regardez bien, je fais la démonstration. J'ouvre l'application Google Drive que j'ai installée. Évidemment, si vous avez un téléphone Android, elle est déjà là. Si vous avez un téléphone iOS, vous installez Google Disk. D'accord. Je vais choisir Capsule. Vous pouvez voir, c'est pratiquement identique à OneDrive, à une différence près. Oh, je vais faire un retour. Oui, j'allais oublier quelque chose. Je reviens à OneDrive. Voilà. À OneDrive, si on revient ici dans le dossier Capsule, je peux cliquer sur l'appareil photo en bas à droite. D'accord. Mais si ce que vous désirez faire, par exemple, vous aviez déjà pris les photographies avec votre appareil photo. D'accord. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est en haut à droite, cliquer sur le plus. Et là, vous pourriez choisir Téléverser et aller choisir les photographies qui étaient déjà sur votre appareil. J'allais oublier, c'est un point important. Donc, il y a l'appareil photo en bas à droite, mais si vous désirez faire autre chose, à ce moment-là, vous cliquez sur le plus en haut à... en bas à droite, là, en haut à droite. D'accord. Donc, vous, vous avez toujours l'option de quand même prendre une photographie, créer un document Word et ainsi de suite, mais numériser et téléverser, vous les avez ici. Donc, l'appareil photo ou le plus. Dans le plus, vous pouvez tout faire. Si on revient à Google, je suis dans mon dossier, mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas de plus en haut. Regardez, le plus, il est en bas avec l'appareil photo. Donc, vous avez le choix de l'appareil photo ou encore de choisir nouveau avec les mêmes options ou à peu près que ce que vous avez dans OneDrive. D'accord. On peut créer un Google Présentation directement de là ou un Google Documents. Téléverser, donc aller chercher les photographies que vous aviez déjà prises auparavant avec votre appareil. Numériser, c'est à vous de choisir. Là, vous avez remarqué que le numériser est accessible ici en un clic. Et la seule différence d'avec OneDrive, vous allez voir, c'est que si je prends, je fais une capture d'écran comme ici, par défaut, d'accord, en mode capture, il va me... Regardez, je n'ai même pas touché l'écran, il a pris la photo. J'ai été assez longtemps immobile au-dessus qu'il savait que je voulais prendre la photo. Regardez, il a fait le recadrage de ma photographie pour le document. Si ce n'est pas ce que vous désirez, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur recadrer, pas de recadrage, et on a la photographie originale. D'accord. La différence avec... On peut faire la même chose dans OneDrive en passant. La différence avec OneDrive, c'est que si je veux prendre plusieurs photographies, je n'ai pas à faire le plus et revenir, numériser, choisir l'appareil photo. Donc, vous pouvez prendre plusieurs photographies dans la même opération. Donc, si je faisais plus, et cette fois-ci, que je prenais cette caméra en photo, donc plus, caméra en photo, bon, le cadrage, ça fait mon affaire, plus, regardez, le clavier en photo, voilà, moi, je l'ai pris à l'envers, mon téléphone était trop penché. Bien, je pourrais la virer, évidemment, en choisissant la photo. D'accord, donc, recadrer, faire pivoter, on va la mettre du bon côté. C'est une belle erreur, finalement. Là, vous pouvez voir, j'ai trois photographies de prise. Une fois que je suis satisfait avec les photographies, là, je peux faire OK. Regardez ce que Google va vous présenter. va vous offrir d'enregistrer avec le nom, là, vous pouvez le changer et vous pouvez l'avoir soit en format PDF ou encore en trois photographies distinctes. Donc, vous pouvez avoir trois JPEG ou un PDF contenant les trois photographies ou les dix ou les quinze ou les vingt photographies. Donc, à vous de décider où on enregistre. J'enregistre là. Regardez, ça télécharge. Voilà, c'est rendu et si je fais une mise à jour, pour faire comme avec OneDrive, donc là, je n'ai même pas regardé c'était quoi le nom du fichier. On va y aller par date. Donc, à l'ordre inverse. Attendez, c'est le contraire. Voilà. Numériser ici. Regardez, j'ai un PDF avec les trois photographies. Regardez, j'ai trois pages. si je vais à la troisième page, ça va être le clavier. Et si je vais à la deuxième, donc, où j'aurais pu avoir trois photographies différentes que vous pouvez voir. En passant par OneDrive ou Google Drive, on a les mêmes fonctionnalités. Là, je vous ai vu, j'ai démontré des options, mais sachez que si je reviens, que je veux prendre une photographie que ça soit rapide, on est en classe, on n'a pas grand temps, on veut prendre la photographie de mon support à cellulaire. Donc, je fais l'appareil photo. Je prends mon support à cellulaire en photo. C'est correct. OK. J'envoie. Et c'est rendu. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Mosaïque, vous pouvez, on peut voir ici, si je retourne, regardez, le nouveau numérisé est là. C'est la même chose avec OneDrive. Là, c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec la fameuse photographie, avec le son, la vidéo. Si c'est une vidéo, un son, à ce moment-là, vous faites le nouveau, téléversé, vous l'avez déjà enregistré, votre vidéo avec votre appareil cellulaire, vous allez chercher la vidéo en question, vous allez chercher le son en question, et voilà, c'est rendu. il y a moyen de faire des choses, c'est quand même relativement simple. Rappelez-vous que vous avez un appareil personnel, il arrive que les gens nous disent, à la fin de l'année, j'ai effacé les mille photographies que j'avais prises. enclos, c'est là qu'il y a un enjeu. C'est là qu'il y a un enjeu. Si vous laissez les photographies sur votre appareil personnel, faites attention, surtout s'il y a d'autres gens qui ont accès à votre appareil, à la maison ou ailleurs. Donc, faites attention, vous avez de l'information confidentielle, vous manipulez de l'information confidentielle. Une autre façon qu'on pourrait publier, ça je l'ai déjà mentionné, c'est que vous pourriez créer, si je vais faire un dossier, un nouveau dossier juste pour le test, d'accord. Allons-y, test. Vous pourriez vous créer un Google présentation si vous désirez diffuser de l'information. Si vous ne voulez pas aller dans le processus d'utiliser OneDrive, Google Drive, que vous pourriez avoir un document. On ne peut pas faire la même chose avec PowerPoint, malheureusement. mais avec Google présentation, Google Slides, c'est possible. Donc, je vais me choisir un modèle. Question de faire quelque chose d'un peu cute. D'accord. Donc, je vais choisir un modèle. Lequel? Tu sais, puis là, il y a une vidéo sur le processus au complet. Regardez, je prends ce modèle-là pour faire un portfolio. On va lui donner quelques secondes. Là, sur cet appareil-là, ou cette diapositive-là, je désire ajouter une photo. Sachez qu'on pourrait prendre la photographie directement avec l'ordinateur. si il y a une webcam, parce que si on fait insertion, images, on peut choisir appareil photo. Là, je ne le ferai pas parce que je m'enregistre en ce moment, mais vous, vous pouvez le faire. Si il y a une webcam, vous pouvez directement prendre la photographie du document ou de vous, directement, puis n'importez-là. mais si vous avez votre portfolio avec les diapositives, vous pouvez aussi le faire à partir de votre appareil cellulaire. Donc, regardez bien. J'ouvre mon Google Disque. Il m'ouvre la page récent. j'ouvre la diapositive où je vais amener la photographie. Je choisis en double-cliquant sur la diapositive la première. Je suis à la première. Là, je vous le montre à l'écran, mais en réalité, ça enregistre l'écran. Je vais arrêter de faire ça. Et en bas, je peux faire photographie, une que j'ai déjà prise ou à partir de l'appareil photo. Je voudrais mettre ma face en première page, en première diapositive. Voilà. Donc, faites mieux que ça, s'il vous plaît. Je confirme. Regardez bien ce qui va apparaître là en quelques secondes. C'est déjà sur mon cell. Et là, je pourrais faire comme ça, recadrer. Je pourrais faire la même chose directement à partir du cellulaire. Et voilà. Vous pouvez voir, on a exactement le même résultat ici. Je ne suis même pas passé par l'appareil photo de l'appareil. Je n'ai pas stocké la photographie sur mon appareil photo. Donc, il y a possibilité de bien des façons de procéder. Prenez celle qui vous convient le plus. Et la dernière, ce n'est vraiment pas celle que je suggère. D'accord? C'est d'utiliser Google Photo. Que vous ayez un Android ou un appareil iOS, ça fonctionne dans les deux cas. Dans le cas de l'appareil iOS, vous devrez l'installer. Mais vous pourriez utiliser Google Photo. Donc, vous pouvez avoir un Google Photo ici avec votre compte scolaire ou encore avec votre compte personnel, avec un compte professionnel. On peut en avoir. La seule chose, si jamais vous optez pour Google Photo avec votre compte scolaire, c'est important. Il faut voir le petit nuage avec la barre ici. Donc, s'assurer que la sauvegarde vers un autre compte, non, pas étant le cours, mais normalement, ce n'est pas de sauvegarde. D'accord? Pas de sauvegarde. Parce que la dernière chose que vous désirez, pour ça qu'on ne vous encourage pas nécessairement à aller dans ce sens-là, bien qu'il y a des avantages, c'est qu'on ne veut pas que toutes les photographies vidéo qui sont sur votre appareil personnel se ramassent dans votre Google Photo professionnel. Mais, si vous désactivez la sauvegarde, alors, ce ne sont que les photographies que vous allez décider qui seront envoyées dans ce Google Photo-là. D'accord? Donc, peut-être pas l'option numéro 1, mais sachez qu'il y a des avantages. Par exemple, quand on travaille ici, insertion, images, vous avez directement accès à votre Google Photo en un clic. Donc, oui, pour les habitués, les gens qui se sentent peut-être à l'aise de le faire, d'accord, mais désactivez la sauvegarde automatique de tout ce que vous allez prendre en photo et en vidéo avec votre appareil parce qu'on veut que le personnel demeure personnel et le professionnel reste professionnel. Mais si vous désirez éviter ces cas-là, l'application Google Disc ou l'application OneDrive est probablement la façon de fonctionner. Si vous êtes plus à l'aise avec le câble, on y va avec le câble. Et si vous avez un lecteur de cartes, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, bon transfert. La capsule était bien plus longue que ce que je croyais qu'elle serait. C'était improvisée, non scriptée. Il y a probablement plein d'erreurs, mais quand même, on a fait pas mal autour de toutes les solutions. C'était peut-être un temps investi pour avoir la bonne façon de travailler pour le restant de l'année scolaire. Donc, salut tout le monde. Bon transfert, bon partage de documents. Et je vous rappelle que ça fonctionne avec autant les vidéos les sons, les photographies et les documents. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada